Bonjour et bienvenue, on est reparti pour plus de Starfield. On va encore explorer des terres qui sont loin et dangereuses. On est sur Stelis pour, je sais plus pourquoi, ah si, je faisais le tour des barres dans le jeu, dans le jeu, ok, pour aller augmenter mon, ma parlotte, ma parlotte, donc du coup je suis à 7 sur 10. Je sais plus exactement, ah oui, j'ai trouvé des gens au passage, tiens, en parlant de ça. J'ai trouvé des gens, j'ai un peu parlé aux gens en fait. Quand vous voyez des gens avec des noms, du coup, ils sont sûrement intéressants. J'ai eu des trucs assez sympas, genre Ezekiel est venu automatiquement, Ezekiel on l'avait déjà vu, donc il est à Aquila City, on l'avait déjà vu pendant une histoire. Euh, qui c'est qu'on a de nouveau ? Lille, oui, Lille, Brouwer, Aquila City, donc fusil à pompe, rayon à particules, et Xeno, donc fusil à pompe et rayon à particules, bon bah, vous lui mettez un Big Bang et puis voilà quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Omari, on l'avait. Rosie Tannehill, médecin et bien-être, ça aussi on l'avait je crois. Ah oui, il y a elle aussi, Sophia Grace, donc Madame Sauvage, parce que oui, du coup, je suis allé voir un peu Néon aussi. Euh, et du coup, je les ai pris, je les ai pris vraiment parce qu'ils étaient un peu spéciaux, on va dire, ils ont des noms et puis euh, des habiletés de niveau 3 et tout. Mais ça veut pas dire que, voilà, je vais les utiliser un jour, mais enfin voilà, peut-être que, on sait jamais. Après, c'est vrai que je regardais les points aussi, il y a d'autres choses dans le social qui peuvent être intéressantes, c'est gestion d'avant-poste. Des liaisons supplémentaires peuvent être placées dans les avant-postes, donc ça c'est bien. Euh, donc je sais pas combien, vu qu'il y a qu'un seul niveau, des liaisons, peut-être ça peut être 2, comme ça on en a 5, je sais pas exactement, je suis pas allé regarder. Donc il y a ça aussi, donc robot supplémentaire, bon ça à la limite, bof. Après, vous pouvez assigner davantage de personnes aux avant-postes, et après, les extracteurs d'avant-postes produisent 2 fois plus vite. Donc ça c'est pas mal, ça aussi c'est pas mal à avoir. Euh, il y a leadership, leadership, il y a un truc que je comprends pas trop, bon ça on connaît, ça on connaît. Euh, il y a ça, double les bonus des compétences d'équipage. De combat et physique, chez les compagnies. Je sais pas ce qu'ils veulent dire par compétence d'équipage de combat et physique, c'est genre, euh, juste ce qui est pour le terrain en fait, c'est pas, c'est pas ce qui est pour les vaisseaux, j'imagine. Je pense que ça veut dire ça, euh, je suis pas certain. Mais voilà, ouais, il y a gestion d'avant-postes, et après il faudra mettre commandement. Voilà. Euh, on y va ? Donc ouais. Il y a ça qui est pas mal. J'ai aussi vendu quelques trucs, je suis pas, je suis pas vide par contre. Euh, on est à 187, il me reste encore quelques armes à vendre. Ouais, il me reste encore pas mal de petits trucs à vendre. Bon, encore une fois, c'est pas ce qui pèse le plus lourd, mais euh, mais ouais. J'ai fait le tour de pas mal de magasins et tout, mais bon. Comme j'ai dit, hein. Là, on a beaucoup d'argent en armes, en fait. Bon, après, on peut les mettre dans l'Event Horizon. On a encore pas mal de place. Ok, parfait. Ah, j'ai plus ma plante. Non, merci. It sounds like you're not interested in hearing more. That's too bad. We'll continue to reach out to you with additional opportunities. Thank you. Yeah, merci. Euh, donc, qu'est-ce que je disais, moi, avant que le mec me coupe ? Euh, oui, il faut que je remette la plante, parce que vu que la dernière fois, on a refait le vaisseau, on a enlevé des parties, c'est vrai que j'ai pas remis la plante. Alors, on était... Merde, je sais plus où on était. On était pas à Rana. Ah, je me rappelle plus. Ah, j'aurais dû regarder. Quel idiot. J'aurais dû regarder avant de lancer l'épisode. C'est pas grave. Soixante-dix. Cinq seaux. Ouais, on peut y aller. On va voir un peu ce que ça donne. On va sauvegarder. J'aurais dû peut-être sauvegarder avant de lancer le seau, mais ça devrait aller. Donc, la dernière fois, on avait trouvé une IA, qui était intelligente et tout. C'était assez sympa. Donc, Verne. Système Verne. On est arrivé donc, du coup, à Verne 2. Fais-moi un peu. Qu'est-ce que ça ressemble ? Ok, pas mal. Oh, salut, bon. Il y a... Je pense que ça doit être un endroit où il n'y a personne. Je pense que ça doit être un endroit qui est pas colonisé. Parce qu'avec de la faune et de la fleur, on devrait avoir... Je pense qu'on devrait avoir des structures humaines, à la limite, mais là, non. Je pense que l'on va avoir d'air peut-être. Astrien ? Evidemment ! Evidemment ! C'est joli ici ! Lière dorée. Plomb. Faut faire attention parce que... C'est pas des petites choses ici. Pour l'instant ça a l'air d'être cool. J'aime bien les roches comme elles sont formées. J'entends des bruits. Une sorte de ronflement bizarre. C'est moche. Vous entendez des... Une sorte de respiration ? C'est très très fin. Peut-être qu'on entend pas. On va aller voir le repère naturel. C'est peut-être juste l'ambiance en fait. Éléments écologiques inexplorés. Je vois rien du tout. Ah ça y est. Ok. C'est pas mal. C'est une... Belle forêt. Module... Non. Nodule. D'or... D'or-tête. Ancien. Il s'agit de l'un des amas de plantes. Rue d'érable. Dont la végétation locale tire son origine. Tu veux voir un peu ? C'est bizarre. C'est bizarre. Oh waouh. Couleur bizarre. Je n'en ai trouvé qu'une seule. Ah on a trouvé toutes les ressources au passage. Ah voilà. On va voir un peu les bestioles. Histoire d'eux. C'est bizarre. Que... Clouer. Ouais ça a pas l'air sympa par contre. Vas-y. On est véner ce truc. Ouais merci. Ouais c'est vrai que c'est compliqué hein de... D'injecter du plomb dans une créature et après récupérer le résultat. C'est très très difficile. Bon, on va voir autre chose. Enfin, on peut se balader dans un autre biome, mais bon. Vu qu'il n'y a pas de quoi que ce soit humain, bon. C'est pas le plus excitant, quoi. Moi, ça ne me dérange pas de me balader dans des forêts et tout ça. Parce qu'on explore et tout, c'est super beau et tout à chaque fois. Mais bon. J'imagine que les gens, ils aiment bien l'action. On va faire ce repère naturel et on avance. On se calme. On se calme. On va checker tout ça. Ah, ils chassent les créatures. Bah, c'est des créatures, des animaux. Ah, c'est les mêmes choses. C'est les plantes, celle-là aussi. Ok. Bon, bah, c'est cool. C'est cool. Sympa. J'aime bien les créatures. Je les trouve assez jolies à chaque fois. Elles ont du sens et tout ça. Je trouve que c'est bien. Ah, il y avait No Man's Sky. Après, No Man's Sky a évolué. Mais quand j'y avais joué au début... Ah, les créatures, elles étaient... Elles avaient aucun sens, quoi. Genre, on dirait qu'elles marchaient. Enfin, elles se déplaçaient. Et t'entendaient d'une petite voix. S'il vous plaît, tuez-moi. C'est genre ça, quoi. Alors que là, non, à chaque fois, elles ont une logique et tout ça. Ça va. Mais on est reparti. Ah, il faudrait que je sauvegarde à chaque fois qu'on va en orbite. Parce que si on se tape des... Des ennemis, ils risquent de faire mal. Donc, il faudrait faire gaffe. Alors, où est-ce qu'on pourrait aller ? On a la lune. On a la lune. On a... On a la géante gazeuse. J'aime bien aller aux géantes gazeuses. Je sais pas vraiment pourquoi. Je sais pas. C'est massif. Ça fout les boules. Je sais pas. On va faire une petite sauvegarde. Je sais pas. Ça fait peur. Voilà. Ça fait peur. On va aller à un de ces satellites. Je l'ai pas analysé. Je me demande si ça l'analyse automatiquement. Vu que je suis passé devant. Je vais regarder. Parce que ça, c'est vrai que j'ai jamais vraiment regardé. Je vais voir un peu. Ah non. Il faut quand même faire le scan. Ça, c'est bête. On devrait le faire automatiquement. Ça analyse automatiquement si... Si on se pose dessus, en fait. Allez, on va en descend. Puis je pense qu'on va changer de système. Nous, on veut trouver... Des événements et tout. D'un peu de vie. Si c'est pour tuer des créatures. Bon, bah voilà. Un study environnemental sur ce biome... Ça va faire des résultats fascinants. Ah ouais. Les conditions planétaires sont dangereuses. C'est pas mal ça. De voir l'anneau comme ça. Il nous manque du lithium. Je n'ai rien dit. Il nous manque du chlore. Bah. Ah ! Il y a une... Ok. On va là-bas. Il nous manque un trait. Après, je vais être honnête. Parce que j'ai quand même maintenant plus de 200 heures de jeu. Ça manque d'événements sur les planètes en elles-mêmes. Genre... Qu'est-ce qu'on pourrait avoir ? Genre exploration, on est bon. On a tout plein de trucs à explorer, analyser et tout ça. Ça, ça va. Les bassins minérales coralliens. Voilà. Ça... Ça, il n'y a pas de problème. Ça, on a. Donc, on a... Niveau exploration, le jeu, il est 10 sur 10. Différentes planètes et tout ça. Après, j'aurais bien voulu un peu plus d'action sur certaines planètes. Mais genre... De la nature, élémentaire. Par exemple, je ne sais pas, une pluie de météorites. Genre, on arrive à un moment où il y a une pluie de météorites ou des trucs comme ça. Alors après, comment ça pourrait jouer ? J'en sais rien. Parce que c'est vrai que c'est super dangereux. Genre, on se prend des météorites sur la gueule. On ne va pas rigoler, quoi. Donc, bon. Je ne sais pas trop comment on pourrait faire ça. Mais... Ça pourrait être intéressant. Parce qu'en théorie, on n'a plus ou moins que les astriens, en fait, qui se posent près de nous et qui attaquent, quoi. Normalement. Après, c'est joli. Comme j'ai dit, l'exploration, elle est top. On voit plein de trucs, plein de choses nouvelles et tout. Les planètes sont super grandes. J'aime bien le fait que tout bouge aussi. Là, on le voit bien que la lune, elle bouge, en fait. Ouais, là, on le voit vachement bien. Avec l'anneau qui se... Qui se place, qui se forme. Enfin, qui se forme, qui se... Voilà, met en biais comme ça et tout, c'est sympa. C'est cool. Ou alors, trouver des méga structures. Ça aurait pu être cool. Euh, non, on avait dit qu'on allait au vaisseau. Je ne sais pas, ouais, je... Ah, putain, Adrien. Je ne sais pas, trouver des méga structures. Je ne sais pas comment ça pourrait se traduire. Ah, une petite seconde. Désolé. Je ne sais pas comment ça pourrait se traduire. Après, j'ai un exemple un peu tout bête, mais... Vous savez, le... Alien avec le vaisseau bizarre, là, qu'on avait vu. Vaisseau est craché, là. Dans Alien 1 et 2. Genre, trouver des choses comme ça, ça pourrait être vraiment intéressant. Parce qu'après, il y en a des événements aléatoires. Mais, euh... Mais sur les planètes en elles-mêmes... Je trouve qu'il n'y en a pas assez. Je trouve vraiment qu'il n'y en a pas assez. Du coup, on va revenir là. Les planètes sont trop calmes. À part les planètes avec plein de créatures et tout ça qui attaquent. Bon, ça, oui. Mais sinon, en général, c'est trop calme. On ne voit pas beaucoup, hein, depuis ce cockpit, je dois avouer. Moi, j'aime beaucoup la forme et tout ça. Et ce que... La gueule du cockpit, mais... J'avoue que... Niveau vue... C'est pas trop ça. Enfin, après, c'est pas un chasseur. Un chasseur aura plus de visibilité et tout ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Il y a Verne 6. C'est aussi une géante gazeuse. Verne 5. C'est rocher, glacial. Il y a du quoi dessus ? Ah, tiens, ça, c'est pas mal. Ah, on pourrait visiter ça vite fait. Après, on peut changer de... De... Système. Bienvenue à Verne 5. On va se mettre face au soleil. À chaque fois, je fais attention maintenant, pour éviter qu'on soit dans la nuit. Mais bon, du coup, on se prend des radiations. Mais bon, ça n'a jamais tué personne, les radiations. Voyons. Ah, regardez-moi ces cons. Bon, à ce moment-là, j'ai toujours le problème. Avec les vaisseaux qui atterrissent. On va voir un peu. Iterbium, fer, vanadie. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais ouais, j'ai toujours mon problème. Donc, bon, du coup, on peut aller récupérer leurs vaisseaux, si on veut. J'ai remarqué... Je ne sais pas si j'en avais parlé. La dernière fois, on avait vu... On avait vu qu'on avait récupéré, genre, deux vaisseaux. C'est quoi, ça ? C'est des bassins chauds. Le fumerol crache du méthane et de l'ammonia qui se mélange avec les liquides, sel et lumière présentes dans l'atmosphère, ainsi qu'avec la chaleur continue des bassins. Bassins de soufre. Donc, oui, ce que je disais, oui, on en avait deux. Deux vaisseaux. C'était deux classes A, je crois. Et par contre, il y en avait un qui avait un point de générateur de plus. J'ai vu. Donc, du coup, ils peuvent être différents dans la puissance de leur moteur, en fait. Non, c'est un 4. C'est un 4. C'est un 4. Vous faites l'impossible semblant, Capitaine. Ok. Mouais, mouais, mouais. Bon, bon. Rien de très très... Enfin, très très fou. Oui, je sais. Ça par contre, honnêtement, il devrait arrêter de me donner des trucs. Ou alors... Un truc tout bête. Ils nous le disent et ils nous le mettent dans l'inventaire direct. Voilà. Comme ça, on peut directement le jeter et le prendre ou quoi que ce soit. Ça, ça serait bien qu'ils nous le mettent directement dans l'inventaire quand ils trouvent des trucs, les NPC avec nous. Vous savez qu'il y a des habilités. Pour rester solo, je crois que c'est ça. Isolement. Vous infligez 10% de dégâts supplémentaires avec vos armes. Gagnez 15 points de résistance aux dégâts par combinaison et casque spatiaux équipés en l'absence de compagnons ou de membres d'équipage. Donc, du coup, on a trois parties. Non, combinaison et casque, ils disent. C'est ça. Donc, ça fait 2. Donc, ça fait 30 points de résistance aux dégâts. 10% de dégâts supplémentaires. On peut aller jusqu'à 4. Vous avez 40% de dégâts supplémentaires avec vos armes. Gagnez 60 points de résistance aux dégâts par combinaison et casque spatiaux équipés. C'est énorme d'être solo. En fait, vous pouvez vraiment être un monstre. Vous prenez ça. Vous prenez ce qui augmente les dégâts quand vous êtes accroupi en infiltration et tout ça. Et vous prenez un sniper et tout. Après, dans Fallout 4, ça a toujours été la même chose. C'est pareil. C'est très très coupé. Donc, ouais. Vous pouvez vraiment faire des dégâts mais complètement monstrueux en fait. J'ai l'impression que ces planètes, elles vont faire peur. Je ne sais pas pourquoi. Strix. On va aller à Strix. Mais ces trois là qui sont à l'écart de tout le monde. Je ne sais pas trop. Mais ouais. Niveau dégâts, on peut être... Je suis sûr qu'on peut tout one shot. Je suis quasiment certain qu'on peut quasiment tout one shot en fait dans le jeu. Parce qu'il n'y a personne qui a beaucoup de vie en fait. Bienvenue à Strix. Et on est arrivé à Strix 1. Tempérée, rocheuse. Abondante, faune et flore. On a un désert. On a un désert. L'endroit se trouve clean. On a un désert. Il y a probablement des florets fascinants dans cette région. Ah putain mais cassez-vous bordel. Oh mon dieu, c'est redondant de ouf quoi. Après en théorie c'est parce qu'on a les reliques. Du coup ils nous chassent plus ou moins. Ah on peut vivre là. Température 23 degrés. Putain la gravité par contre. Tu vas me dire qu'on est dans un désert. Il fait à peine 23 degrés. Il fait nettement plus chaud dans le sud de la France quoi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Nuée, saute-fragment, charognard. Ok ça, ça a pas l'air sympa. Il faut que je tire un peu plus bas. Aussi j'avoue ne pas être tombé sur de grosses grosses créatures. Encore. Oh mon dieu, c'est horrible. Une sorte d'araignée là. Ah c'est dégueulasse. Comme ils sont chelous. Oh là là, c'est... C'est beau et moche à la fois. C'est marrant ça. Ouais non, c'est joli et moche en même temps. Là par contre je détecte ça. Ça dans un sens c'est bien que notre radar il est augmenté. Je sais plus quelle partie de l'équipement il nous faut augmenter notre radar. C'est vrai que c'est utile quand même. Oui mais voilà, comme je disais, on n'a pas eu de... Genre de créatures gigantesques et tout ça. Je pense que les orimores sont les plus... Non, je pense pas que les orimores soient les plus gros qu'on ait vu. Je crois qu'on a vu mais plus gros. Mais c'était inoffensif. On est juste là pour... Voilà. Merci. Ne t'inquiétez pas, on veut pas de mal. Tout va bien, restez cool. C'est juste un troupeau, ils sont pas dangereux. Non, merde. C'est pas ça. On peut en faire de l'expérience si on commence à tuer des trucs comme ça. C'est pas très difficile en plus. J'ai regardé donc ça augmente bien les dégâts. Mon dieu c'est résistant ces merde quand même quand ça a du bouclier la vache. Donc ouais j'ai regardé un peu. Donc ça augmente bien les dégâts. Ce boost là. J'ai vu ça augmente 90% un truc comme ça. Donc c'est sympa. Je pense que ça va être notre pouvoir par défaut quand on combat. Parce que j'avais à chaque fois des problèmes à choisir. Le bouclier comme j'ai dit il est bien mais on voit pas. On voit rien du tout qu'on utilise. Pardon. On voit pas du tout ce qui se passe. Donc c'est embêtant. Donc du coup on va prendre ça. Oh merde. Elle est en train de combattre. ça va elle va s'en sortir. J'aime bien comme elle fait sa petite guerre et tout elle reste là bas elle reste au loin. Au bout d'un moment elle va bien se téléporter sur moi quand même. Ah ça y est elle a fini. Elle arrive. Je pense pas que ce soit moi. Merde. Bon c'est pas tout mais... Oh c'est des araignées. Ah c'est horrible. On essaie de prendre une photo. C'est pas mal là comme ça. On voit plusieurs animaux. On voit le désert. Ouais c'est pas mal. Bon c'est pas un lieu peuplé. Suivant. Tant qu'il y a personne qui apparaît devant notre gueule. Oui ça va. Ça a l'air cool. Ok. On va regarder cette géante gel gazeuse et après on part. Ou alors dans l'espace qu'il manquerait, ça serait des anomalies. Des anomalies seraient pas mal. Euh... Alors après je pense qu'il... Parce que normalement il y a le DLC qui devrait sortir donc 2024. Je suis quasiment certain qu'ils vont nous rajouter pas mal de trucs. Parce que je pense que Bethesda a pris des chances. En rapport à pas mal de choses avec Starfield. Genre les planètes et tout. L'espace et tout ça. Euh... Et euh... Le fait de pas avoir mis de véhicules terrestres. Euh... De pas avoir vraiment des entrées, des sorties d'atmosphère et tout ça. Vous savez des trucs comme ça en fait. Ils ont pris des chances que ça passe ou passe pas. Je pense qu'ils vont rajouter des choses dans les DLC. Euh... Par rapport à ça. Je suis sûr qu'ils vont rajouter des trucs. Je verrais bien par exemple... Le fait de rajouter des euh... Euh... On va aller là. Fermi. Euh... Des véhicules terrestres déjà. Euh... Peut-être plus d'événements. Genre dans l'espace et tout. Des trucs comme ça. Je les vois bien mettre ça en fait. Vu qu'ils vont savoir maintenant ce que veulent les gens et... Et ce qu'ils pensent du jeu. Donc je suis assez confiant pour ça. Tu nous donnais pas dans une planète. Donc nous devons être dans le bon endroit. Des fois j'ai la caméra qui se... Genre normalement là c'est pour... Voilà ok là ça marche. Quand je suis sorti des fois... Je contrôle toujours le vaisseau. Je contrôle pas la caméra. Je sais pas pourquoi comment ça se fait ça. Alors on fait voir la case de livraison. C'est un peu dur de voir le dessus du vaisseau là. Si je suis pas trop proche du... De l'astéroïde. Quand je suis à l'intérieur. Ah tiens ! Un truc qu'ils pourraient rajouter sur les vaisseaux c'est euh... Une alerte de collision. Une alerte de proximité. Ce serait vraiment bien. Parce que... J'ai rien qui clignote quand je suis proche d'un astéroïde. Alors... On a pas mal de choses. Dépôt de fret. On va voir un peu la gueule du truc ? Ouais c'est grand. Ah y'a plein plein de trucs. Ouais j'avoue y'a plein de planètes. On va au dépôt de fret. Là on va sûrement avoir des combats. Ou alors on va parler à des gens. Ah ! Je crois savoir... Ouais je crois savoir ce qu'il se passe. Ouais ! La plateforme elle est pas faite pour les gros vaisseaux. Ça c'est des... 20 mètres maximum. Ouais le... Ouais pas fait pour des gros vaisseaux. Bonjour comment ça va ? Il y a beaucoup de gens. Il y a des robots aussi. Ah c'est... Ah c'est... C'est Vasco. Bon en fait le combat moi je me balade. Par contre il y a du monde partout. Si on rentrait. J'avoue que sans snipers c'est pas très très fun. Oh la bave, vous faites des putains de mal. Qu'est-ce qu'il y a ? T'es par terre ? T'es où ? Ah, ah ! Je suis très heureux de voir un pouvoir comme ça, qu'il faut en guerre. Non mais je sais pas où t'es. Enfin tu dois être en dessous évidemment. Oh ben, je suis débrouillant. Oh mon dieu, oh mon dieu les gars. Là il m'a bien eu lui. Je suis allé en plein dans sa gueule. C'est quoi ça ? L'instruction de Naeva ? Non putain. Allez, soit ils vont aller vite je pense. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Ça va, on lui fait des dégâts. Ouais, on fait des bombes les gars. Cette arme fait toujours mal. Ça c'est cool. Autotube d'équipement. Il y a du laser dehors. Vous avez toutes les douilles. Ça c'est cool. Normalement vous n'avez pas ça. Moi j'utilise un mode où les douilles restent. Et on peut en mettre beaucoup plus. Donc du coup quand les ennemis ou moi-même utilise des maestroms, il y a des douilles de partout. C'est vraiment cool. Ça fait vraiment qu'il y a eu un combat quoi. J'utilisais pareil dans Fallout 4. Mais la différence c'est que dans Starfield, il y a très peu d'armes qui laissent des douilles. Donc du coup voilà quoi. Mais sinon c'est cool. Permanente carrément construite par les astromoteurs d'1%. Que cool. Tenue flashy. Wakizashi. Wakizashi. Je ne vais pas prendre une seconde. Le problème d'avoir un casque sans fil. On les laisse combattre à l'extérieur. Après dans un sens je me dis que peut-être qu'elle va me plomber tout mon extérieur. à tuer tout le monde à l'extérieur. Mais bon après c'est pas le plus important. Pas mal. C'est parti ! Ils n'ont pas payé me pour ça ! Ah ! Qu'on aille genre là ! Je suis certaine pourquoi vous croyez que le conflit avec nous était amusable. Qu'est-ce que tu tires ? Je ne sais pas ce que tu tires toi mais tu fais mal. Pirate légendaire. Attendez on va sauvegarder. J'ai envie de tester un truc. Attendez je vais faire une sauvegarde parce qu'après je vais faire une petite vidéo dessus. Vous savez les légendaires sur mesure comme j'avais dit. Bon c'est pas lui. C'est pas lui. Ca va machine ? C'est pas lui. De rien. Le bordel que c'est quoi. Ça va ? On arrive au bon moment ? On arrive au bon moment. Non je vais faire une sauvegarde par contre parce que là on a le légendaire devant nous. C'est pas lui. On va tester un truc. Il y a tellement de balles là on ne sait pas où aller. Ça c'est mon... Oh la vache putain. Je ne sais pas avec quoi tu tirais. Elle est méga précise quand même. Je ne veux pas dire mais elle est méga précise le truc. La gatling. Mon vaisseau qui s'est craché dans la... Dans la paroi. Ouais du coup on a eu de la merde sur lui c'est bête. Reviens. Bon bah voilà. Bah c'était marrant. C'était marrant. Petit combat comme ça. On a eu zéro légendaire. C'est un peu triste. C'est un peu triste. Ouais on a rien eu d'intéressant. Des douilles de partout. C'est marrant. On va regarder... Je ne sais pas s'il y a une ouverture vers la hauteur. Je crois qu'on a fait le tour du bâtiment. Je crois qu'on est bon. Attendez là. Maître. Evidemment que c'est maître. Les deux. On va voir. Evidemment... Les deux. Les deux. Les deux. Les deux. Les deux. Il y a une nouvelle échele. Les deux. Les deux. ah ah j'ai pas fait de d'auto dans dans le cercle d'après mais du coup c'est ce qui m'arrive normalement je fais un auto dans le premier cercle quand c'est maître dans le premier cercle et dans le deuxième cercle et après on est normalement on est bon 1 2 et 3 alors c'est bête parce qu'on a des des choses de haut niveau en fait ouais je crois qu'on a plus rien à fouiller peut-être là bas allez on va regarder le résultat des courses on aurait pu passer par là aussi on fait voir un peu on est à 246 sur 310 encore pas mal de place alors la tag on a un mag shot avancé j'ai la pompe du vieux monde en avancé chargeur augmenté je vais être honnête 280 dégâts c'est potable c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon vous avais vu les... la différence de dégâts Oh putain. Plein de trucs qui passent à travers le vaisseau. Vous avez la différence de dégâts ? C'est parce que nous on a un légendaire qui est vieux. Qui est sûrement de niveau 1 en fait. Donc du coup j'avoue que si jamais je veux vraiment utiliser le fusil à plomb de temps en temps on va devoir prendre le bleu. C'est con hein mais... Après, encore une fois techniquement on n'a pas besoin parce qu'on est puissant avec les autres armes. Mais vu que j'aime bien changer de temps en temps et tout ça. On est un peu obligé. On a aussi le fusil de chasse. C'est vrai que ça aussi j'avais arrêté de les utiliser. Mais là on en a pas mal, 115 de dégâts. Bon après c'est du gris hein mais c'est pour dire. Alors, donc nous on a le ricochet. Le ricochet est pas mal, c'est genre deux cartouches à la fois tous les quatre tirs là. Il y a le saignement qui est pas mal et après bon... Extermination 30%. Mais bon, 120 de dégâts, l'autre il a... Et en plus, c'est 120 avec balle fléchette et grande puissance. Donc du coup... Du coup là, là il va faire mal. Donc là on peut passer à 322. Puis en plus, on mettrait des cartouches genre fléchettes. Balle fléchette. Je pense qu'on va installer les mêmes choses sur lui. Parce que si je mets du plomb, ça m'intéresse pas. Voilà, on va faire fléchette. Alors j'avoue que... Autre sensibilité pour augmenter le... Ouais, non, on va prendre la puissance. Alors, qu'est-ce qu'on veut là ? La meilleure stabilité et la pression du tir au jugé. Ouais, ça, je veux ça en fait. Ouais, je fais de la précision au tir du jugé. Non, on a qu'à mettre le... On va laisser le canon standard. Non, on va laisser le canon standard. Il est où ? Il est là. Après, il est pas si mal. Il a double chargeur, honnêtement. C'est bien. Donc... Voilà, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est intéressant ? Même... Même si c'est pas... Genre en or. On a beaucoup de gris. On a ça qui est pas mal. Le Magshot. 217 de dégâts. Il a beaucoup de choses déjà qui est amélioré. Du 43. J'utilise pas vraiment le 43. Mais après, c'est un pistolet. Je suis pas vraiment pistolet. Ok, très bien. On est à 386 du coup. Là, il va faire mal. Là, il va faire mal. Bon, est-ce que... C'est un peu le problème d'avoir des gros vaisseaux. On arrache la moitié de l'immeuble en même temps. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Là, on peut aller un peu ailleurs. Celle-là a l'air pas mal. J'avais... Je me disais à chaque fois « Ouais, on va garder que les légendaires et tout ça. » Mais c'est vrai qu'il y a des légendaires qu'on a qui sont vraiment pas assez puissants et qu'on peut même pas utiliser vraiment à haut niveau. Donc, du coup... Ouh, il y a des... Attends, on va regarder. Je veux bien les tester, là. On a des astriens. Ils sont ouf. Je suis mal à les trouver, des fois. Oh, là. Voilà. Merde, ils sont où ? Je regardais mes... Ma puissance, là. Là. Allons voir. J'ai mis pas mal dans les tourelles auto et tout ça. Peut-être... 72. Ça va être chaud. Oh, la vache ! C'est des 6. Ok. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tiens, tes armes, saloperie. 675. Par kill. Allez, c'est... Ouais. Ça va, ils ne visent même pas... Baissez notre... Notre bouclier. Il n'y a rien, ils n'ont même pas... Ils l'ont quoi ? Baissez à 40% je crois ? Un truc comme ça ? Donc ça va. Et encore une fois, je n'ai pas vraiment les armes augmentées quoi que ce soit avec... Genre l'équipage. Donc, je suis cool. Donc, c'est cool. Allez, laboratoire. Putain, 675. Après, ça passe bien avec mes armes. Ça passe vraiment bien. Je suis content. Cette plateforme, elle est un peu plus grande. Ça va. C'est quoi, ce brouillard ? On va sauvegarder. Permis 4. Là, on va le tester. Vapeur glaciale, brouillard. Bah, voilà. C'est ce qu'on a. Donc, nous, c'est... Là. Non, grotte. Non, mais on est à l'endroit, en fait. Bon, bah. Toc toc Ah bah oui Waouh Le cri bizarre Comme je disais bah oui là Là oui là On avait un tout petit peu l'impression Qu'on tirait des balles en caoutchouc Avec le légendaire Faut être honnête Bon par contre là on va être en extérieur Donc on va être loin Je vais juste voir On peut pas Genre bouffer des trucs Ça aussi c'est vrai que dans un sens ça serait pas mal d'avoir Des choses pour nous augmenter Genre l'eau gazeuse c'est pas mal C'est tout bête Mais c'est pas mal d'avoir ça Genre des trucs comme ça On va utiliser des balles je pense Plutôt que le fusil à pompe Mais on va voir Si on est loin de tout Je crois que c'est pas mal d'autre Je crois que c'était Je sais pas Les dégâts sont méga bons Même de loin C'est ouf Je veux pas dire Mais oui oui non C'est vraiment beau Oh vache Il y a plein de caisse là Cool Bon c'est que de la merde On va s'amuser Bon c'est pas mal d'autre Oh merde Oh mon dieu Héhé des mines partout Très très bons dégâts Très très bons dégâts Je suis content Très content C'est pas mal ça aussi On peut le charger Ça aussi ça fait super mal On va peut-être pas exagérer On va pas garder du gris Faire charger J'aime bien aussi Le double Le double de munition Pour ce genre d'arme Qui recharge Extrêmement lentement J'avoue que c'est bon C'est vrai que c'est bien On va voir ça C'est extrêmement bien J'ai pas vraiment envie De hacker Oh il y a du monde On va sauvegarder T'es pêtre T'es prête Adrienne Ah je suis mauvais J'ai plus vraiment envie De forcer Les choses Merde c'est elle Pardon Il est où Il est parti loin C'est quoi ça Okizashi C'est parti On va s'amuser Ça va pas me contourner C'est quoi C'est marrant Ouais non C'est marrant Quand ça marche bien Après pour recharger Faut faire pause Mais honnêtement C'est super fun Quand ça marche Quand ça fait des gros dégâts Il est allé où le mec Putain il est là-bas Attendez On va faire Désolé de couper encore une fois On va faire une sauvegarde Je veux voir S'il nous donne un légendaire Je veux voir Si on le retue Une autre fois Si ça fait quelque chose Mon dieu Mais il fait du gaz toxique Ou je sais pas quoi Putain Waouh Couteau de poche avec fury Trop bien On va charger On va voir si ça fonctionne Ou pas Est-ce qu'on va toujours avoir du bleu En fait c'est ça que je voulais savoir C'est ça que je sais pas C'est pour ça que je voulais tuer les autres Et sauvegarder avant On fait des tests un peu en même temps Mais ah c'est super fun De jouer au fusil à pompe Parce que moi j'aime bien Le fusil à pompe classique Et tout Et honnêtement D'avoir un truc Que quand il tire T'as le mec T'as un quart de sa vie Minimum Qui part Là ouais Là tu t'amuses Et c'est vrai que le fait d'avoir 12 cartouches C'est vraiment bien Si jamais on trouve un légendaire Il faudrait avoir pareil Genre double de cartouches Pour ce truc là Les dégâts que je me prends Un big bang Donc ouais c'est comme ça Que vous faites des sur-mesures Alors dégâts sur les robots 20% on s'en fout Infligérateur Des dégâts de poison On s'en fout Chaque quatrième petit tir Expédier Deux projectiles Il tient méga vite En plus Je vais être honnête Je suis déçu de l'arme Parce que en fait Toutes les armes à particules Elles sont complètement OP de ouf Elles sont complètement pétées Et honnêtement Ça m'intéresse pas du tout Depuis que j'ai remarqué Que ça Et beaucoup de gens Depuis que j'ai remarqué Qu'elles étaient Complètement OP Comparé au reste J'ai pas envie De les utiliser Ça me demande Ça me dit rien du tout De les utiliser Ça me dit rien du tout Après bon Là la démembreur C'est pas super intéressant 78 de physique Et 230 d'énergie Ça m'intéresse pas du tout On va sauvegarder On va peut-être refaire un test Genre histoire de Il y a celle-là Il y a d'autres armes aussi Qui sont Comme ça La mix À particules Et toutes Elles sont pétées Même le pistolet En fait Même le pistolet Il est méga OP Et je trouve que c'est trop Comparé au reste Il y a un truc à faire C'est où on nerf Les armes à particules Je sais que c'est un jeu Premier Solo Donc nerfer C'est peut-être Pas vraiment besoin Dans un sens Mais C'est tellement puissant Que peu importe Ce que vous utilisez A côté Ça ça sera toujours mieux Genre le big bang Que j'ai eu Là il est Il est méga OP Comparé à tout mon arsenal Donc du coup C'est pas vraiment super fun Après si je peux avoir Une arme un peu plus fun Genre Ben Fusil à pompe De l'ancien monde En légendaire Regarde ça m'intéresse Wow Après je vais être honnête C'est pas super fun De faire ça C'est tellement pas fun Il y a beaucoup de gens Qui ont fait ça Pour avoir genre Leur légendaire Sur mesure Dans un sens J'ai envie de dire Après j'avoue Que c'est plus difficile Que Fallout 4 Parce que Fallout 4 Comme je l'ai dit C'est le bâtiment Mais là c'est pas du légendaire A 100% par contre Dans Starfield Donc Bah du coup Ouais du coup Ça prend du temps Ça prend du temps À la limite Ce qu'on peut faire C'est une sauvegarde rapide Juste avant de le tuer Pour Pour accélérer Ou une arme Que j'ai pas Peut-être On va sauvegarder Une arme Que j'ai pas Ça serait bien En légendaire Et comme ça Ça change un peu Notre gameplay D'accord Ça fait rien du tout Ça fait rien du tout C'est bien Ça regarde C'est quoi C'est un casque Non C'est ça Qui m'a donné Non C'est une arme Ouais 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 Sinon au pire On prend le Big Bang Et puis je le mettrai de côté Ah bah je peux le donner à elle En fait Et en plus c'est un Big Bang Je crois pas qu'il avait Beaucoup de mode dessus Donc il a peut-être pas L'amplificateur et tout ça Donc vous rajoutez L'amplificateur Vous rajoutez Les compétences aussi Genre fusil à pompe Plus arme à particules Et vous avez un truc Qui fait Genre 900 d'énergie Il y a des trucs Qui font je crois 200 physiques 900 d'énergie Ah combinaison Ah non il peut Ah je savais bien Qu'il avait bien donné Une combinaison Ok C'est marrant Parce qu'il meurt Je crois En marchant Dans la flaque Désolé Je passe juste 5-10 minutes Là A faire ça Ça c'est drôle Un casque Non pas intéressant On a sauvegardé Au bon moment Je vais essayer De faire une sauvegarde Une vraie sauvegarde Comme ça je la garde Et peut-être que j'essaye D'avoir Une arme sur mesure Ou un morceau d'équipement A la limite Je dirais pas non Un morceau d'équipement Je préférerais Peut-être Je préférerais Pour éviter d'être Roupé Je vais voir si j'arrive A faire une sauvegarde Avant qu'il crève Ce con là J'ai réussi Ou pas C'est bon Le jeu là Ouais C'est con Enfin c'est con C'est chiant Pluton Et je vois pas Pourquoi les gens Ils passent du temps A faire ça Il paraît que c'est embêtant C'est le fait Que ça soit pas Du légendaire à 100% Si c'était Légendaire à 100% Honnêtement je dirais Ouais pourquoi pas Ça vaut le coup Comme ça vous avez Une bonne arme Moi je me rappelle Que j'avais fait ça Avec Donc c'était dans Fallout 4 J'avais même fait Une vidéo dessus C'était C'était Pour un fusil A pompe Explosive Je crois Je crois que c'était ça C'était fusil A pompe explosif C'était pas mal C'était pas mal Il y avait une mécanique Qui était vachement bien Dans Fallout 4 Comparé à Starfield Et Starfield ça y est pas C'est de Les membres en fait Avec le VAT Là vous savez Le petit Le viseur Là au ralenti C'est quoi ça Ça a l'air d'être Méga rare Les Les légendaires Quand même C'était en fait De Pas couper Mais abîmer Les membres en fait C'est vrai que ça c'était bien Genre les animaux Par exemple Les écorcheurs Et tout ça On pouvait leur couper Les jambes littéralement Et du coup Ils pouvaient plus Vraiment Ils ramper en fait Donc c'était vachement bien Je me rappelle Que j'avais une arme laser Qui faisait ça Genre il y avait peut-être Un 30% De supprimer en fait Les jambes en un coup Par tir Et moi ce que j'avais fait C'est que J'avais changé Le tir du laser Pour qu'il soit Quadruple C'est pas des modes C'est pas des modes De De Nexus C'est dans le jeu On pouvait modder les armes Comme ça Et du coup Le laser il était en 4 Et chaque petit tir En fait du coup Avait 30% de chance De détruire Les jambes Et je l'avais mis En automatique Le machin Et du coup Mon arme Elle servait à ça Elle servait surtout A combattre Les écorcheurs Les grosses bestioles Parce que je faisais Une petite salve Où ça détruisait Directement Les jambes De la créature C'était vraiment Vraiment utile Et c'est vrai que Dans Starfield On peut pas vraiment Faire ça On peut avoir des armes Genre contre les créatures Genre extermination Et tout ça Mais voilà Basta Après contre les humains Bon c'est pas Il y a 10% C'est pas énorme Donc du coup Il y a un peu moins Ce côté là Je trouve Je voudrais bien avoir Des habilités spéciales En fait Sur les armes Sur les légendaires Surtout Genre un peu plus spécial Que ce qu'on a Yeah Un couteau légendaire Lol Alors Provocation Fille double dégâts Aux cibles Dont les points de vie Sont au maximum Ah ouais Pour du one shot C'est pas mal Vol de médoc On s'en fout On peut transpercer Les armures C'est honnêtement nul Bon On va peut-être Arrêter de faire ça Qu'est-ce que je fais De toute façon On va arriver à la fin De l'épisode Mouais Tiens Qu'est-ce que c'est gros Ah c'est les chasseurs De prime Ouais c'est méga gros Après les stats Et tout sont bien Mais c'est super gros Bon vous savez quoi On va s'arrêter là On va s'arrêter là Parce que j'ai envie De le faire Pendant un petit moment Juste voir Si je peux pas avoir Un truc cool Honnêtement Une arme Qui serait cool Et qui serait pas Vraiment OP En fait Je dirais que ça serait D'avoir Un fusil à pompe Honnêtement J'aimerais vraiment bien Avoir ça Un fusil à pompe De l'ancien monde En légendaire Qui est vraiment potable Un peu comme lui Honnêtement Genre avec chargeur double Par exemple Je dirais vraiment pas Non Et quelques dégâts En plus Qu'on ait genre Je sais pas Physique 400 Serait vraiment cool Et du coup C'est pas vraiment OP Parce que le truc On peut pas l'utiliser Contre tout et n'importe quoi Donc j'aimerais vraiment bien Tomber sur un truc comme ça Après le big bang Si jamais j'arrive à rien Et que je tombe Que sur de la merde Je prendrais la sauvegarde Avec le big bang Et le big bang J'en sais rien On le mettra de côté Ouais on le mettra de côté Je veux juste aller voir Fais voir un peu La gueule du big bang Je crois que c'était ça Non ça c'est la rapide Ouais on va aller ça On va s'arrêter là On continuera notre Petite découverte Dans des L'épisode c'est un peu plus court Mais bon là c'est J'ai pas envie de couper Après de reprendre en fait La prochaine fois On fera un peu plus D'exploration Dans des niveaux Un peu plus élevés Genre 70 75 Encore Parce qu'honnêtement C'est fun Honnêtement Je passe un bon moment A explorer comme ça Et je suis content Parce que même Les vaisseaux Astriens On les tue On les détruit avec le mien Donc honnêtement Je suis content de ça J'avais peur que ça passe pas Mais fais voir un peu ce truc Du coup Comme ça Alors Il a zéro mode Il a zéro mode Vous voulez qu'on rigole un peu Je vais voir un peu Comment on sort On va rigoler On va retourner au event Et on va Améliorer l'arme Lol Juste pour voir Comment c'est pas abusé Du tout Ces armes là Il est mis à proximité Non c'est pas grave En plus il a le Genre tous les 4 tirs Il va tirer 2 cartouches Et le poison Ouais le poison Il met du dot Et en plus je crois que Par défaut Ces armes là Elles mettent du dot Parce que Les boules d'énergie Là Ça fait même des dégâts Aux alliés Par contre c'est super dangereux Pour les alliés Après au bout d'un moment Ils vous en veulent Mais ouais Vas-y qu'on rigole un peu Alors canon standard Celui-là non Alors laser La lunette La bouche La bouche Voilà bus de concentration Déjà Ça augmente un peu Rien que ça Créer la crosse Chargeur On peut mettre des balles Donc Répandre la maladie Et après on peut mettre Amplificateur Et voilà C'est pas OP du tout C'est cool C'est pas OP du tout Donc on est déjà À centre physique Et on est à 368 d'énergie Et le machin Il fait du poison Il fait aussi De la maladie Apparemment Avec les balles Inhiilatrices Il va tirer deux fois Il va tirer deux fois Il va tirer deux fois Toutes les quatre projectiles Donc il a huit chargeurs Il a huit balles Pardon dans le chargeur Donc il va tirer deux fois Il va tirer deux fois Double cartouche Ou une fois double cartouche Je sais pas comment il compte Exactement Enfin bref Il y a ça Enfin voilà quoi Il est bien pété Il est bien pété Rien que ça Donc ouais Et je rappelle que j'ai strictement rien Qui augmente ça Qui augmente ces armes là J'ai strictement rien Qui va avec J'ai que balistique Donc c'est pas Ça marche pas Il faudra avoir fusil à pompe Pour augmenter Et il faudrait avoir Rayon à particules Les armes rayon à particules Un fil de 10% 20-30 Voilà En plus ça revient des coups critiques Pour le fusil à pompe Ça ferait quoi ? Ça ferait titubé je crois Étourdir les cibles Ouais Et on aurait 30% de dégâts Et 30% de dégâts Donc 60% de dégâts sur l'arme Donc ouais C'est pas fun C'est juste pas fun ces armes C'est juste pas fun Vu la difficulté du jeu Ces armes ont pas Vraiment pas Être Elles ont pas être Elles ont pas besoin d'être aussi puissantes C'est pas normal C'est nettement pas normal Elles ont pas besoin d'être Dévastatrices comme ça Enfin one shot et tout Presque Et puis en plus ça tire vite Cadence de tir 14 Chargeur 8 C'est très très potable Là le c'est 6 Cadence de tir Et le chargeur de base c'est 6 Aussi Donc par exemple Pour prendre un fusil à pompe Après il y a d'autres fusils à pompe Mais c'est pour dire Donc ouais En tout cas on va s'arrêter là On va s'arrêter là On continuera un peu notre tour Des systèmes haut niveau Peut-être qu'on fera un peu plus de ferni Je sais pas Mais après on ira aussi à ces systèmes là Qui sont un peu plus loin Donc on verra Ok merci beaucoup d'avoir regardé A la prochaine Portez vous bien Ciao 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 ciao